Le soir tard chaud, le soir tard chaud, des 19h avec Axel, Seb et leurs chroniqueurs, le soir tard chaud sur TSO Radio. De retour sur TSO Radio, il est 20h, nous sommes encore en forme mais en chaleur, on est en chaleur, et où il est mon masque ? Et voilà, bravo ! C'est pas grave pour 30 secondes, vous allez retenir votre respiration, allez-y. C'est la phrase de l'année ça. Merde, mon masque, j'ai oublié ! C'est chiant, bordel de merde ! Si vous m'entendez beaucoup mieux, c'est parce que j'ai pas de masque, voilà. Les masques, ça nique le son. Du coup, est-ce que tu peux le remettre ? Merci. T'entends trop, là. Elle est bien ou fermée, c'est l'heure ! Pas obligé de gueuler ! Là, tu m'entends bien, dans ce cas-là. T'entends bien. Toi, t'as un masque ou pas masque ? Poissonnière. Tu l'as bien cernée, la fermière de l'émission. Poisson, elle est pas frais. Donc, nous allons faire du... L'appel débile. L'appel débile avec Peggy, qui va appeler donc l'une des coachs en danse. qui n'est autre que votre fille. C'est ça. Elle s'appelle Anne-Sophie, 25 ans. Oui. Et... Ah bah, vous allez être mamie ! J'y suis depuis trois semaines. Bah, félicitations ! Merci. Félicitations. Un coup de vieux, tout ça. Ouais, non, ouais. C'est marre, elle est en souvenir de moi. C'est une jeune mamie, hein. C'est vrai, oui, c'est une jeune mamie. Bah, bien sûr. La prochaine fois qu'on va aller à Marles... On va se faire niquer. On va se faire défoncer. Là, alors, lui, il a dit que j'avais pris un coup de vieux. Prochaine manif à Marles. On va avoir une cible dans le dos. On appelle Anne-Sophie et on lui fait croire que vous quittez papa. Ouais. Mika. C'est fini, il est chiant. J'en peux plus. Voilà, ouais. Mais faut pas rigoler à ce moment-là. Alors que nous, on va rigoler, hein. Donc, il va falloir... C'est un gros travail, hein. C'est... Et proposition de notre reporter sans frontières. Aujourd'hui, qui propose de dire à la fin... Et puis, je suis enceinte. Puis là, faut pleurer, hein. Bah, ouais. Enceinte, je suis moi. Mais j'ai fait un déni de grossesse. Du coup, ça se voit pas. Ça va aller ? Allez. Allez, c'est parti. Donc, j'ai donné le privilège du numéro de téléphone de la fille de Peggy. Fais-en bon usage, Nivek. On entend le téléphone, hein, comme d'habitude. Avec Nivek, il n'y a plus de danger, là-dessus. Oui, c'est vrai que c'est l'homme le plus pur de la radio, hein. Tu me dis quand ça sonne. OK, merci. Elle a bloqué les appels privés. Je peux t'appeler ? OK, Peggy est en train d'envoyer un petit message à Nénette. À Nénette. À Anne-Sau. Par contre, si elle les a bloqués, on l'a dans le... Dans le baba. Est-ce qu'elle est chez vous ? Non C'est mal ce que leur fait l'appel débile c'est toujours pareil Allez on réessaye Allez Kevin c'est parti on va réessayer on compose le numéro Hanso quand c'est privé elle raccroche Je rappelle que nous appelons Hansofie la fille de Peggy Pour lui annoncer que Peggy divorce 19 C'est encore le numéro de téléphone Elle a un fixe ? Non. Non. Euh... Ha ! Ben voilà. Ha, 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 ha. Bon, ben, la deuxième victime. C'est dommage, ça partait bien, ça. Et Ambroise, il a un téléphone ? Ouais. Parce qu'après tout, on peut aussi lui dire qu'on quitte pas. Oui, on peut lui dire la même chose. On peut passer la... L'ardoise. L'ardoise pour écrire le numéro. Donc, je rappelle une fois de plus que Peggy va tenter de faire croire à l'un de ses enfants qu'elle quitte le domicile familial. Qu'elle s'en va et qu'elle est enceinte. Ceci dans quelques instants, quand nous aurons eu le numéro, voici la publicité. Tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu. Vous avez faim ? Ouais, Yolo Pizza. Yolo Pizza. Rue Sadikarno à Guise. Yolo Pizza. Vous voulez des fleurs ? Fleur de Guise. Vous êtes meurtre, fleur de Guise. Un boulevard Jean Jaurès avec... Fleur de Guise. On a qui après ? Un problème d'ordinateur ? Vous voulez vous faire démonter la tour ? Mon ordibug. Appelez David, il sera là. Trois Gélimaux. Vous voulez vendre une maison ? Vous voulez visiter une maison ? Appelez Aurore. T'as oublié un truc. Vous avez des fantômes chez vous ? Fil de pêche ? Justement, donc cycle et pêche. Vous voulez des pelés, du chauffage ? Vas-y, tu peux taper le numéro. Fais-toi plaisir. On va appeler Ambroise, qui est le fiston âgé de... Merci beaucoup. 23, je l'ai déjà dit. Bah ouais, mais... J'espère qu'il n'a pas bloqué les appels privés. On perd la boule. La boule, elle est à côté de moi. Il fait chaud. Il est chaud. Ah, ça sonne. Voilà. Faudra dire allô dans le micro. Allô ? Ambroise ? Ouais. Ouais, c'est moi. Ouais. Pourquoi t'en ai-vous risqué ? Bah, parce que j'ai un truc important à te dire. Oui. Je peux te parler, là ? Bah, on a un rendez-vous, là. Ouais, je n'en ai pas pour longtemps. Bah, je voulais te dire que... On a eu une discussion hier avec Mike, et puis, bah, on se sépare. C'est des conneries ? Bah, non. Bah, si. Bah, non, Ambroise. Bah, sinon, tu me l'aurais pas dit comme toi par téléphone. Bah, si, parce que je voulais te voir ce matin, mais comme j'avais un rendez-vous... Non, non, mais c'est vrai. C'est des conneries. Bah, non, je te jure. C'est pour ça que je suis pas bien depuis quelques temps. Donc... Des bêtises que tu dis. De quoi ? Des bêtises que tu dis. Bah, non. Non, faut me croire. Bah, cet après-midi, t'es là ? Bah, après-midi, oui, je vais être là. Et... Bah, faut que j'appelle pour avoir un appartement, quelque chose, quoi. Et bah, on passe à l'après-midi, on en parle. Ouais, parce que c'est compliqué. Hein ? C'est dur. Parce qu'en plus, j'ai été malade, tout ça. Et puis, euh... Bah, je suis enceinte. Hein ? Bah, oui, je suis enceinte. Mais n'importe quoi. Bah, si. Mais non. J'ai fait un test de grossesse hier. Bernard Deux m'a fait faire un test. Bah, non, c'est correct. Mais n'importe quoi, mais crois-moi, attends. Ouais, je peux pas te croire, maman, c'est pas possible. Bah, si, Ambroise. Bah, non. Eh, je suis pas né de la dernière pluie, hein. Bah, non, t'es pas né de la dernière pluie, t'es né de moi. Bah, oui, t'es à la radio, donc forcément, tu me délétisent. Je suis le docteur Bernardo. Et je vous assure que j'ai fait passer le test, hein. Maman est enceinte. Bah, non. Il a changé... C'est détriplé. Il a changé de voie, le docteur Bernardo. Il a quelle voix, Bernardo ? Bah, pas celle-là. Pas celle-là. Bah, je suis désolée, Nain. Fallait que je fasse un canular à quelqu'un. Bah, tu vas pas voir. Ah, revenons sur le nain. C'est pas bête, hein. Mais pour entendu, j'ai pas le cas. Il est pas bête, tu l'as dit. Non, c'est vrai, mais c'est parce que tu dois voir beaucoup de canulars comme ça sur YouTube ? Aucun. C'est le premier, mais je connais ma mère. Non, mais elle est vraiment enceinte, hein. Ouais, ouais, mais oui, il a triplé. J'imagine, après les jumeaux. Mais ça peut pas être possible que maman quitte papa ? Non, non, c'est pas possible. Non, parce que moi, ça m'est arrivé, hein. Ouais, mais elle me l'aurait pas dit comme ça par téléphone. Ah, bah, moi, ils me l'ont dit... Ils m'ont pas dit. Par SMS. Ils m'ont envoyé un SMS, mais alors... Ah, c'était petit, non, mais... Ah, SMS, je viens d'arriver. En tout cas, on ne vous le souhaite pas. Non. Ah. Non, mais alors. Mike. Mike. En tout cas, tout va très bien. Il aime la moto ? Non. Je sais pas, j'ai l'impression que Mike, moto... Non, c'est un cercueil roulant, ça. Ah, j'ai peur. T'as dit que c'était Mike, le cercueil roulant ? Bah ouais, arrête. Non, mais c'est vrai que... Et qui... Ouais, ouais, ok. D'accord. Mike. En tout cas, moi, j'ai envie de dire félicitations, Ambroise. Le nouveau papa. Le nouveau papa. Le nouveau papa. Qui ? Bah, Ambroise. Je l'ai dit tout à l'heure. J'ai une nouvelle meilleure. Salut, il est pas dans l'émission. Oh là là. C'est du mal, c'est du mal. T'es sur RTL ou quoi, toi, aujourd'hui ? J'ai des grosses têtes. J'attends 18h, je commence... Bah, félicitations. Bravo, Ambroise. Merci. On vous apportera des petits body, des petits bavoirles. Marquez Télesso dessus, hein. Tu sais qu'il se fait... Oh, belle soirée de téléphone. Avec plaisir. Merci, Ambroise, à bientôt. À bientôt. Bisous. Bisous. Salut. Merci d'avoir... Bon, il nous a niqué. Il nous a bien niqué. Ah, 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 ah. Notre standardiste a fauté. Vous avez fauté, monsieur. Vous avez fauté. Cinq fois, bah, rapis si faut. Vous êtes virés. Vous êtes virés. On t'a pas entendu, je crois, aussi. Il est pas payé. Monsieur le Président, tu nous payes quand ? On verra ça l'année prochaine. Ah, oui, oui. Ça fait combien d'années que j'entends ça ? Combien d'années ? Combien d'années ? Je vous perds un repas pour vous remercier. Merci, Péguy, d'avoir participé. Merci à vous de votre accueil. Bah, c'est pas fini. Mais j'en ai marre, donc je ne vais pas. Bête, hein, on va y aller. Bah, justement, on va se retrouver pour la suite de l'émission. Un petit peu de musique, un petit peu d'infos. Et on se retrouve tout de suite sur Tesson Radio. T.S.O. Radio. La radio de la tirage sombreloise et au-delà. T.S.O. Radio. Sous-titrage FR ?